Le début de mes recherches sur Madame Desbassins remonte à l'époque où j'étais professeur d'histoire et géographie. Lors de mes sorties pédagogiques au musée de Villèle, j'étais chaque fois frappé par la réticence de certains élèves à entrer dans la chapelle pointue et à s'approcher de la dalle funéraire de Madame Desbassins. Il faut dire que ce personnage, décédé en 1846, doit sa célébrité à une mémoire orale et à un imaginaire collectif qui en ont fait une véritable diablesse. Ces dernières années, j'ai pu consulter des documents d'archives qui montrent que cette image de Madame Desbassins ne correspond pas exactement à la réalité du personnage et qu'elle relève en grande partie du mythe et de la légende. Le mythe donne une représentation déformée de la réalité, comme ce portrait de la femme autoritaire, méchante et cruelle avec ses esclaves. Mais il reste crédible, car la discipline était vraiment dure sur le domaine de Madame Desbassins. Et aujourd'hui encore, son nom est évoqué pour qualifier un employeur soupçonné d'autoritarisme envers ses salariés. Avec la légende, en revanche, on entre dans le monde de l'irrationnel, des croyances, des superstitions. Un monde dans lequel Madame Desbassins est une créature diabolique qui n'en finit pas d'expier ses crimes dans les feux de l'enfer du volcan et dont on dit que son âme revient parfois hanter les vivants. Le mythe négatif de Madame Desbassins apparaît plus d'un demi-siècle après sa mort. Mais il plonge ses racines à l'époque où elle-même et sa famille défendaient des positions monarchistes et cléricales dans une France de plus en plus gagnée par les idées républicaines et laïques. Dès le XIXe siècle, cette famille a ainsi cristallisé autour d'elle les rancœurs suscitées par sa position sociale élevée, par son immense fortune, par son influence politique et religieuse. La légende de la créature diabolique se développe surtout lorsque les réunionnais apprennent l'histoire et les horreurs de l'esclavage dont Madame Desbassins devient en quelque sorte le symbole. Elle n'était pourtant pas la seule ni la plus grande propriétaire d'esclaves de l'île, mais une femme chef d'entreprise au XIXe siècle. Ce n'était pas courant pour l'époque et cela pourrait expliquer bien des choses. Voilà donc les principaux thèmes que j'ai développés dans mon livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !